Elle nous avait donné rendez-vous du côté de la gare à Strasbourg et c'est une jeune fille rieuse, dynamique et puissamment optimiste que nous rencontrons. Aujourd'hui, à 32 ans, Lily est en rémission, en rémission d'un cancer du sein. Cette Alsacienne d'origine vivait à Montréal lorsqu'on le lui a diagnostiqué et c'est pour expliquer à ses proches restées en France qu'elle a décidé de prendre la plume et de raconter en BD son combat dans un blog. On ne s'attend pas à avoir un cancer du sein à 29 ans, mais je pense qu'on ne s'attend jamais à avoir un cancer, il n'y a pas d'âge pour que ça soit douloureux. Et en fait, j'ai eu besoin de me le raconter pour mieux accepter ce qui était en train de se passer. Puis finalement, raconter aux autres, c'était me raconter à moi-même tous ces événements, toutes ces mauvaises nouvelles et toute la découverte de ce milieu médicalisé que je ne connaissais pas. Avec un dessin frais, coloré et des mots pleins d'humour, elle décrit son quotidien, les sentiments et les questions qui la traversent. Ça fait très peur parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas, on sait que ça se soigne, mais on sait aussi que ça fait mourir. Donc je crois que le choc est tellement violent, je crois qu'on pense beaucoup à la mort, clairement. Et après, on se demande pourquoi moi ? C'est très égoïste. Et puis après, on se dit aussi que c'est un mauvais cauchemar, qu'on va se réveiller, sauf qu'on ne se réveille pas en fait. Et puis rapidement, on rentre dans le quotidien des traitements, des chirurgies, tous ces médecins à voir. Donc tu n'as même pas le temps de réaliser finalement qu'il faut tout de suite que tu sois fort et tu as tout de suite la tête dans le guidon et tu fonces. C'est donc la guerre qu'elle déclare à Gunther, le petit nom qu'elle a donné à son cancer. Opérations, rayons, chimiothérapie, préservation d'ovocytes, ablation de ses deux seins, reconstruction. Lily raconte tout, avec un peu de sérieux, énormément de dérision, mais toujours avec sincérité. Ça te fait accéder à des choses, peut-être des réflexions, ça te pousse dans tes retranchements aussi et tu en ressors vraiment plus fort, plus matures, finalement, c'est quelque chose qu'on pourrait penser d'extrêmement négatif, je pense, peut être aussi extrêmement positif. Son blog dépasse très vite la sphère privée. Il est partagé de bouche à oreille entre malades, guéris, proches, médecins, jusqu'à intéresser un éditeur qui a publié les trois tomes de la guerre des tétons de Lily. Une fierté pour celles dont c'était le rêve. C'est ainsi qu'elle a rencontré l'équipe de Sentinelle, cette association créée en 2012 est une plateforme de recherche collaborative sur le cancer. Pour Lily, cet engagement était une évidence et grâce à elle, l'association a trouvé un fabuleux porte-voix. C'est une ancienne patiente, donc ça c'est important, mais surtout elle a cet humour qu'elle porte sur la maladie, cette tonalité qui est hyper importante et cette façon de retranscrire les choses. Elle sait expliquer via l'humour et via le dessin et elle sait forcément expliquer à leur patient de façon très simple et les gens se reconnaissent vraiment dans les situations qu'elle décrit. Sentinelle est venue à la rencontre du public alsacien au printemps dernier. L'occasion de faire se rencontrer les membres de cette communauté. En effet, au quotidien, l'association met en relation les chercheurs qui travaillent sur tous les cancers et des volontaires, malades ou non, pour participer à des études scientifiques. L'objectif, c'est tout simplement de faire gagner du temps aux chercheurs. Quand ils ont besoin, je vous donne un exemple, de 1000 personnes pour répondre à un questionnaire en ligne. Aujourd'hui, ces 1000 personnes, il faut qu'ils aillent les trouver, une par une, en passant par l'intermédiaire des médecins par exemple, qui n'ont pas toujours le temps de parler de ces sujets à leurs patients. Donc pour recruter 1000 personnes, ça peut leur prendre un à deux ans. Grâce à Sentinelle, nous on peut le faire en 48 heures parfois. Aujourd'hui, l'association réunit plus de 20 000 personnes volontaires et 10 études scientifiques ont déjà été bouclées grâce à la participation des Sentinelles.